salut à tous et bien je suis content de vous retrouver dans une série de vidéos ça va être génial sur la zambra très belle mélodie surtout si vous avez envie que je continue dans cette série de vidéos n'hésitez pas à mettre en commentaire la suite pour favori ça ça me fera comprendre qu'il faut que je me rappelle d'envoyer la suite d'accord allez alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous donner allez un cadeau on démarre avec un cadeau d'entrée je vais vous donner la bande musicale d'accompagnement comme ça vous n'aurez plus qu'à faire le solo dessus le solo j'ai choisi de le trouver sur une corde on essaye le plus facile possible les amis on démarre avec un seul accord puisque vous êtes d'accord mais les prochaines vidéos si vous les voulez il y aura trois quatre accords on est d'accord alors ce qu'on va faire on va directement regarder le manche de la guitare capot d'astre à la troisième et on va faire comme si c'était le schéma de mi puisque le capot est à la 3 c'est un sol mais on va pas rentrer dans les techniques qui nous intéressent pas là on fait de l'intéressage l'intéressage c'est quoi c'est cette mélodie alors la mélodie la gamme est très sympa pour vous donner cette mélodie on va se rappeler du principe serré espace un petit récapitulatif rapide c'est une méthode que j'avais mis en en place dans les anciennes vidéos regardez bien si je vous dis corde demi aigu première case et que je vous dis serré ça veut dire qu'on va juste à la case à côté si je vous dis espace ça veut dire qu'on laisse une case vide en espace et si je vous dis double espace ça veut dire que je laisse deux cases vide en espace d'accord maintenant je vous donne quelques notes de la mélodie pour zambra avide à la une double espace serré d'accord ça fait ça et là on fait marche arrière avec un serré donc double espace on se retrouve ici et on enlève allez marche avant marche arrière marche avant marche arrière il ya quelqu'un qui dit quoi oui oui c'est ça il faut bien écarter les doigts quand même c'est c'est on passe un petit peu là vous êtes en train de passer l'escalier en dessus vous voyez l'escalier en dessus dans votre niveau de progression je suis content pour vous monsieur voilà le plus simple là on en est dans la base du basique habituez vous à faire l'aller et le retour voilà 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 allez-y voilà j'attends la seconde phrase elle va démarrer directement la quatrième case oui oui quatrième case on va faire sonner la quatrième case serré espace serré et marche arrière donc serré espace serré voyez d'accord regardez bien si on prend toutes les notes une par une que je vous ai donné ça fait ceci je vous propose donc de travailler les deux phrases différentes première phrase deuxième phrase vous allez mettre pause et on va partir la troisième phrase ça commence à faire beaucoup je sais mais allez-y petit à petit cette vidéo elle est faite pour être vue et revue vous pouvez la regarder demain vous la mettez dans les favoris et demain vous revenez et vous la revoyez voilà pour aujourd'hui le plus simple vous buvez le café et vous travaillez la première phrase plusieurs fois comme ça chaque gorge de café vous faites trois phrases tu rebois le café voilà vous avez compris quand vous avez fait ça que la tache de café elle vide ou le bol le mieux c'est un bol vous travaillez mieux avec un bol parce que vous allez faire plus de notes quand le bol il est vide vous le remplissez encore et vous faites la deuxième phrase vous en rappellerez tout ça marquer le café le bol les phrases voilà c'est parti deuxième phrase vas-y boire 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 le café allez et glou et glou et glou on boit voilà à chaque fois faites ça mais surtout ne mettez jamais de l'alcool ne jamais faire ça avec du pinard le coup de faire je bois une gorgée je fais trois notes je bois une gorgée ça vous le faites à la limite avec du thé vert ou du café c'est tout je vous laisse donc avec votre tasse de café ou votre bol de thé en train de travailler ces deux phrases voilà ensuite là vous mettez pause et allez vous allez revenir on va faire maintenant on va faire la troisième phrase ah bah ouais vous voulez du dialogue musical vous voulez du langage de la musique et bien moi je vais vous donner trois phrases à faire là ça va se compliquer un peu c'est normal parce que je vous voyais que là c'est un peu trop simple pour compliquer un petit peu les choses et rendre la mélodie encore plus aiguë on va partir à la septième case d'accord septième case on va faire serré alors sept serré espace espace et marche arrière espace espace serré écoutez bien la mélodie elle est très aiguë là vous voyez voilà il y en a qui commence à bien comprendre là voilà vas-y boit ton café et continue à jouer donc voilà vous avez compris les trois phrases vous avez bien compris elles sont distinctes vous avez bien compris ces trois phrases ou pas parce que là on dirait qu'il y en a qui vous savez ce que c'est qu'une phrase une phrase c'est par exemple quand je dis une phrase ça c'est une phrase ah c'est la plus dure la troisième j'ai fait exprès de vous monter les échelons quand vous arrivez à la troisième phrase c'est que vous commencez à bien dialoguer avec votre instrument et une fois que vous avez bien mémorisé ces deux phrases ces trois phrases là on va faire des variantes vous voyez ça va être la même phrase same same but different vous comprenez ce que je veux dire avec same same but different je peux je peux je peux voilà c'est à dire on va terminer sur cette note à la quatrième case vous voyez la différence est-ce que vous entendez la différence entre ça et ça si vous entendez pas la différence je vous le dis achetez un harmonica passez directement à l'harmonica un bon morceau de blues et vous revenez me voir après pour ceux qui ont entendu la différence gardez votre guitare vous pouvez aussi acheter un harmonica si vous voulez mais gardez surtout la guitare on reste ensemble et on continue vous voyez bien cette variante elle est intéressante parce que ça fait une question réponse vous voyez sur la première phrase une question une réponse tout ça on va le mettre dans le rythme de la zambra bien lent bien posé deuxième phrase avec variante c'est possible bien sûr regardez et la variante voilà on est sur le même principe que tout à l'heure la première phrase vous voyez la différence entre ça est-ce que là vous voyez la différence voilà là c'est bon tout le monde a vu la différence parce que parce que vous avez quand même une certaine oreille musicale voilà je vous le dis je voulais pas vous le dire au début mais je vous le dis vous commencez à voir l'oreille musicale et là on commence à devenir amis ça m'intéresse si vous avez du mal à y arriver mettez-le en commentaire vous dites j'ai du mal à y arriver et si vous y arrivez vous dites j'y arrive ouais vous savez parler vous savez écrire bon ben parlez un peu dialoguez un peu avec moi une fois que vous avez bien travaillé ces trois phrases avec la petite variante question-réponse à partir de ce moment là vous prenez le backing track cadeau backing track backing track speaking english vous prenez ce backing track et là vous l'envoyez et par dessus vous jouez je vous donne un exemple vous allez voir vous attendez et par dessus vous allez jouer et bien dans le rythme voilà ensuite je vous laisse quand même libre imagination ça ce sont des phrases que j'ai proposé comme ça mais à vous regardez je vais prendre toutes les notes que je vous ai donné et faire autre chose sans les mains à me lâcher d'une main c'est facile il n'y a rien à faire là c'est à vide je vous l'ai dit que vous pouvez jouer à vide là-dessus la note à vide elle est là apprenez à avoir du rythme aussi ça c'est important mettez du rythme dans votre jeu regardez en fait c'est très facile je vous donne des choses très faciles à faire il y a une corde et du rythme avec quelques notes je peux pas vous dire mais moi je peux pas n'exagérer pas non plus deuxième phrase voilà la troisième c'est vraiment vous voyez ce que je veux dire alors c'est pas compliqué voilà à vous de faire travailler votre imagination regardez par exemple vous voyez à vous à vous de faire allez-y allez-y je vais vous donner le backing track et vous allez travailler chez vous plein de trucs là dessus voilà voilà aujourd'hui je vous ai dit on travaille juste sur un accord si vous voulez d'autres vidéos vous me le dites et on va travailler sur d'autres accords d'autres cordes d'autres mélodies on va foncer ensemble on va se régaler ah ça va être de la musique là voilà j'espère que ces notes vous font plaisir j'ai cherché cet exercice spécialement pour vous quelle chance que vous avez j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit trois phrases trois phrases trois phrases des questions réponses mais oh c'est pas beau ça la vie elle est pas belle là hein bon qu'est-ce que vous en pensez je vous propose de travailler ça ça vous plaît vous m'envoyez le message vous me dites la suite fort comment ça vous l'écrivez fort vous savez écrire fort voilà vous débrouillez et ensuite moi j'entends il dit ah ils veulent la suite por favor ok et comme ça moi je vous envoie la suite de la mélodie vous avez compris avec d'autres accords d'autres cordes d'autres phrases d'autres questions réponses d'autres c'est déjà pas mal hein je crois que ça suffit là voilà donc je vous dis à très bientôt et surtout viva la musica allez 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2